Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette petite revue Transformers, je vous invite à un voyage dans le passé, et plus précisément en 1985, avec la présentation d'un trio, mais pas n'importe lequel, le trio des Insecticons, le trio sans pitié de nos insectes favoris. Petit coucou à mon ami Richard au passage, salut mon poteau, qui se reconnaîtra probablement s'il regarde cette vidéo, et qui comprendra pourquoi je le remercie dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il m'a soufflé cette petite suggestion, chose que j'ai retenue au passage, parce qu'effectivement je me suis rendu compte que de toutes mes revues G1, je n'ai jamais fait de revue sur les Insecticons, voilà, chose qui va être rattrapée dès maintenant. Donc, et bien écoutez, trêve de blabla, voilà, on s'assoit confortablement, on prend sa petite binouze, on s'est un petit verre de jus de fruits, et c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, vous allez voir, ces Insecticons, et ben, c'est pas des petits cons ! Ouais, et moi j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Richard, coucou Richard ! Bon, et ben on va en tient pas plus, on va donner rendez-vous à tout à l'heure, et sur ce, bonne revue ! Ouais, bonne verre les mecs, allez tchuss ! Tchuss ! Et commençons tout de suite cette revue, ben, par la présentation tout simplement, par un petit 360, donc, de nos trois Insecticons dans leur forme, dans leur forme primaire, donc, dans leur forme Insecte, nous retrouvons, donc, notamment, juste ici, donc, Bombshell, voilà, suivi du boss Shrapnel, et pour terminer, celui qui se trouve ici, donc, et bien tout simplement, Kickback ! Voilà, des noms qui leur vont à ravir, notez, hein, que pour des jouets des années 80, ben, ils ont plutôt bien vieilli, on a toujours quelque chose de, pour moi, très bien foutu, à savoir, pour la petite anecdote, mais je reviendrai dessus après, c'est que, voilà, ces Transformers existaient déjà avant de s'appeler Transformers, puisqu'ils étaient proposés, donc, par Takara, et leur game Diaclone, voilà, bien avant que Hasbro pactise avec Takara, donc, pour faire la série Transformers. Voilà pour la petite anecdote, et continuons les présentations, donc, avec le chef de la team, donc, à savoir Shrapnel, voilà, le boss de l'équipe, sous sa forme, donc, Scarabée, voilà, plutôt, plutôt sympa, à savoir qu'en plus, ces Insecticons ont quand même, pour des êtres, on va dire, un peu, un peu sauvages, ils ont, donc, quand même pas mal de petits pouvoirs, notamment la faculté, donc, de se nourrir d'énergie organique ou non organique, donc, les métaux, les ordinateurs, les circuits électroniques, etc., etc., ce qui leur permet, donc, de s'auto-assumer, pas besoin pour eux, donc, de courir après de l'Energon, puisqu'ils transforment toutes ces matières, donc, en énergie vitale. Ensuite, donc, ils ont la possibilité, également, de contrôler la météo, c'est, bah, c'est pas rien pour, c'est pas rien pour des insectes mécaniques, et puis, et puis, et puis, et puis, surtout, donc, ils peuvent se multiplier, voilà, donc, former toute une horde, tout un essaim d'Insecticons, et là, croyez-moi, mieux vaut éviter de les avoir contre soi, et puis, et puis, donc, on a encore, donc, pour un des membres de la team, donc, la possibilité de contrôler les cerveaux, grâce à une petite puce, donc, qu'ils, magnétiques, qu'ils fixent sur, sur ses ennemis. Alors, on revient tout de suite, donc, sur notre petit shrapnel, voilà, plutôt sympa, avec les codes couleurs de l'époque, notamment ces chromes, bon, qui ont, certes, un petit peu palier avec le temps, mais qui sont toujours présents. Ah, les chromes, vous connaissez, mon amour, pour ça. Petite chose sur mon exemplaire, alors, bon, voilà, il est pas tout jeune, hein, c'est le mien de quand j'étais petit, je n'ai plus les petites pattes jaunes, ici, qui pouvaient, donc, se rétracter, se rabattre, voilà, mais il reste encore en plutôt bon état, avec, donc, l'autocollant, voilà, thermosensible, qui nous permet de révéler, donc, sa faction Autobots, ou Decepticons, dans son cas, Decepticons, et comme je vous le disais, donc, petite particularité, c'est que ces jouets-là étaient sortis, déjà, dans la gamme Diaclone, la gamme Diaclone, pour les Etats-Unis, pour le Japon, du moins, et pour l'Italie, par exemple, proposait des mini-figurines Diacron, voilà, petite figurine, donc, qui pouvaient prendre contrôle, le contrôle des véhicules et des robots en général, donc, c'est pour ça qu'on retrouve cette fameuse petite trappe, juste ici, donc, qui nous permettait de déplacer, donc, un petit pilote, un petit Diacron, voilà, pour contrôler, donc, l'insecte, puisque, dans l'histoire des Diaclones, les Transformers ne sont pas des robots issus d'une intelligence propre, mais sont plutôt des mecha, voilà, pilotés par les humains. Voilà, donc, pour la petite présentation de notre schrapnel, oh là, je vais y arriver, on continue, ensuite, donc, avec Banchelle, voilà, de quand j'étais petit aussi, alors qu'il y a un petit peu malvélié, on a tendance à voir que, voilà, cette partie-là se casse un petit peu la gueule du fait du poids de cette partie-là, et je pense de l'usure aussi, voilà, des petites fixations, mais il n'a rien perdu de sa superbe, lui aussi, on voit ici les petits yeux, alors, il a les pattes avec des petits trous, bon, évidemment, voilà, il peut rouler, il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. On y retrouve également, donc, l'autocollant thermosensible, juste ici, quelques petits autocollants pour l'habiller, pour, voilà, pour l'enrichir, on va dire, et puis, voilà, tout comme les autres, il est pourvu, lui aussi, donc, voilà, de cette petite trappe translucide qui permet, donc, de placer un petit diachron à l'intérieur, voilà, pour le reste, il est plutôt en bon état, il a plutôt bien vieilli, je n'ai pas de casse, donc, voilà, pour notre petit Banchelle, hop, je baisse un peu la caméra rouge, et nous terminons, donc, par mon chouchou, mon préféré du trio, donc, à savoir Kickback, voilà, la sauterelle, qui est extrêmement bien réalisée, on a même ici, les espèces de, voilà, de petits pics qu'il a, qu'une sauterelle peut avoir, donc, à l'arrière de ses pattes, il est plutôt superbe, donc, on a le syndrome du cucu, de la tétette visible, mais pour le reste, c'est vraiment propre, à savoir que ces trois jouets, donc, sont en partie métal et plastique, ce qui fait qu'ils ont aussi bien vieilli aujourd'hui, et, ben, c'est pareil pour lui, hein, pas trop de, pas de casse, déjà, d'une part, ça fait plaisir, bon, les chromes ont un petit peu jauni à certains endroits, de par son âge, c'est un petit peu normal, surtout qu'il a été pas mal joué, voilà, en tout cas, pas de casse, on a souvent, donc, on trouve souvent Kickback, soit avec ses ailes cassées, ou surtout ses petites antennes, lui, il les a, donc, c'est parfait, et comme c'est de compère, donc, nous avons juste ici, la petite trappe translucide, voilà, qui permettait, donc, de pouvoir y installer un petit diachron, voilà, un petit peu, voilà, pour cette petite bébête, qui est plutôt, qui est plutôt bien fichue, vraiment, un trio, qui, malgré son âge, je vous rappelle, on est en 85, ben, a plutôt vachement bien vieilli, et puis, ben, nous allons voir tout de suite avec le petit comparatif, et donc, ben, justement, petit comparatif et photos de famille, donc, aux côtés de Generations, plus précisément, donc, nous retrouvons ici, notre shrapnel, qui ne s'appelait plus shrapnel, pour le coup, mais scrapnel, voilà, de la gamme Generations, sorti en 2014, nous retrouvons donc notre bombshell, juste ici, qui, quant à lui, faisait partie, donc, voilà, de la gamme, hop, juste ici, Combiner Wars, et puis, on termine, donc, avec Kickback, qui, quant à lui, donc, faisait partie de la collection Titans Return, et petite chose que j'aimais bien, justement, avec aussi ce petit Kickback, c'est qu'on retrouvait le fameux gimmick, juste ici, gimmick avec lequel, donc, on pouvait vraiment mettre un petit, un petit Titan Master, un petit Head Master à l'intérieur, voilà, pour prendre le contrôle de la secte, ça, j'aimais bien, j'ai trouvé que c'était vraiment super, et c'est pour ça aussi que, voilà, Kickback est tout simplement mon préféré, alors, nous n'avons plus les ailes chromées, on a juste du plastique un peu jaune translucide, mais c'est plutôt, c'est plutôt très joli, et voilà, quand on les compare tous ensemble, on se rend compte qu'ils ont quand même bien vieilli, notamment, regardez, donc là, on n'a plus le chest qui s'ouvre, ça devrait être le cas, normalement, que ce soit avec Schrapnel ou Bombshell, mais ce qui me gêne, surtout, c'est le fait qu'on ne retrouve plus de chrome, nous avons les mandibules à l'avant, vous voyez, qui sont en plastique, enfin, en plastique gris teinté dans la masse, idem pour Bombshell, si on compare avec nos bons vieux G1, et bien, écoutez, voilà, la comparaison va être vite faite, je vais les prendre au fur et à mesure, voilà un petit peu ce qu'on a, alors, les couleurs sont jolies, les finissances sont jolies, on a, les versions 2.0, comme j'aime les appeler, sont quand même, voilà, un peu plus ressemblants à un insecte, mais, voilà, il manque cette petite trappe, ici, il manque de jolis chrome, donc, au niveau, voilà, de ses mandibules, de ses pinces, pareil pour Bombshell, qui est vraiment très, très réussi, par contre, on retrouve vraiment, regardez, cet esprit très, très fidèle aux jouages G1, jusqu'à la petite corne, juste ici, voilà, et malheureusement, donc, lui aussi, on a ce plastique teinté dans la masse, qui n'est pas très joli, et c'est dommage, parce qu'on a des peintures métalliques pour le reste, donc, voilà, peut-être que je réglerai ça un jour, en ajoutant, en faisant moi-même mon propre custom, histoire de les rendre un peu plus fidèles aux jouets, pour le coup, ils sont plus fidèles aux dessins animés, donc, voilà, il y en a un pour tous les goûts, et puis, voilà, kickback, kickback qui était plutôt pas mal, là, je regrette un petit peu le fait de pas trop pouvoir avancer ses antennes, contrairement à celle-ci, qui était quand même beaucoup plus longue, pour le reste, il est quand même, voilà, il est quand même très réussi, voilà, j'aurais aimé aussi avoir, petit, petite fantaisie, hein, ce sont les petits autocollants thermosensibles, donc, sur le trio rendant hommage à nos géants, voilà, donc, pour conclure, donc, cette petite photo de famille, avec, donc, les Insecticons 2.0. Concernant la transformation, celle-ci, ben, était vraiment, est vraiment, on ne peut plus simple, vous allez voir, ça va très vite, donc, pour commencer, vous allez, voilà, faire coulisser les jambes vers le bas, comme ceci, quand c'est fait, vous redressez ces parties-là, de façon à former les pieds, vous faites une rotation du bassin, hop, de façon à avoir, donc, les jambes dans l'alignement du corps, vous relevez ces parties-là, pour faire les mimines, et ensuite, vous écartez les mandibules, comme ceci, voilà, pour faire apparaître le visage de notre shrapnel, plus qu'à lui rajouter sa petite arme, comme ceci, et oui, puisque j'ai les armes, et voilà, juste badass, alors, le mien, avec là, j'accuse un petit peu le coup, les jambes ont tendance à, voilà, vous voyez, les jambes ont tendance à être un peu lâches, et donc, on va apprécier aussi le tout, avec un petit zoom sur le visage, regardez-moi ce visage, extrêmement bien réussi pour l'époque, vraiment, un plaisir, un plaisir, voilà, tout simplement, du bonheur en barre, on regarde un petit peu le reste, vous voyez, pas de jour, pas de creux, rien, tout est bien propre, tout est bien, tout est bien camouflé, on a les petits éléments mécaniques, électroniques, un peu partout, donc, voilà, belle finition, en général, et on retrouve aussi du chrome pour les cuisses, voilà, ça, c'est vraiment super cool. On continue les présentations, et la transformation, cette fois-ci, donc, avec Bonchelle, alors, là encore, la transformation est un peu plus simple, vous allez tout d'abord venir, voilà, déplier ses jambes comme ceci, hop, hop, voilà qui est fait, ensuite, vous mettez en place les bras, voilà, voilà qui est fait, et on termine par, voilà, cette partie-là à soulever, on rabat le tout comme ceci, on replie l'ensemble, et nous avons donc le visage de Bonchelle révélé, et voilà, une petite figurine qui ne paye pas de mine, alors, j'aurais bien aimé avoir un système de rotation de la ceinture sur celui-ci, de façon à avoir ces parties-là devant pour les jambes, parce que là, du coup, on a un petit joueur qui n'est pas très joli, surtout avec, voilà, la visibilité totale sur les deux vis, c'est un peu moins joli pour le reste, voilà, je trouve qu'il se débrouille pas mal, alors, lui aussi, on va lui ajouter son petit blaster, et voilà, le voilà prêt, donc, pour combattre les Autobots, et tout comme pour Shrapnel, on va faire un petit zoom de la tête, voilà, visage qui est bien fidèle au dessin animé, mais en tout cas, du moins, le dessin animé, le visage du dessin animé, qui est bien fidèle au jouet, voilà, vraiment un soin, un soin bien apporté, un soin très propre, très respectueux pour ces petites figurines, voilà, qu'on aimait avoir et jouer avec, c'est vrai que c'était assez étonnant à l'époque d'avoir des, voilà, des insectes robots, puisque on était plus habitués à la rigueur aux véhicules, aux camions, aux cassettes, aux radios, aux cassettes, etc., et non, on avait aussi, donc, des insectes, en plus des Dinobots, voilà, donc, pour, hop, Bombshell, et nous allons pouvoir finir, donc, avec Kickback, qui détroit, je pense, à la transformation la plus ingénieuse, l'ingénierie est vraiment très bien pensée sur celui-ci, alors, tout d'abord, vous allez prendre les extrémités de ces pattes, donc, du mode insectes, vous allez les rabattre et les ranger à l'arrière des jambes, ce qui a pour effet de faire apparaître, donc, le pied, même chose ici, et voilà, donc, nous avons déjà le bas de formée, donc, nous replaçons les jambes bien droites, comme ceci, ensuite, nous venons placer ces ailes dans ce sens-là, ainsi, on effectue une rotation, pardon, une rotation du cucu de la tétette, et pour terminer, donc, vous prenez ces bras, qui, comme vous pouvez les constater, sont en deux parties, puisqu'elles forment chacune patte avant, patte arrière, et vous, vous avez, vous n'avez tout simplement plus qu'à les réunir ensemble, comme ceci, et comme ceci, et là, du coup, nous avons, voilà, un bras avec les pinces, voilà, transformation que j'adore, c'est aussi ce qui fait que, voilà, Kickback est mon personnage préféré des trois, on a un mode sauterelle qui est absolument superbe, le mode robot est top, la transformation pour l'époque est franchement très ingénieuse, bref, voilà, du bonheur, en barre, toujours, et puis, comme pour ses potos, on va lui mettre, voilà, son petit pampan, comme ceci, et voilà le travail, lui aussi, donc, prêt à bouffer de l'autobot, et tout comme pour ses compagnons, nous allons effectuer, donc, un petit zoom, voilà, pour voir son visage d'un peu plus près, visage, là aussi, très réussi, je n'ai vraiment rien de, voilà, rien de négatif à dire concernant cette figurine, voilà, que du bonheur, alors, vous pouvez les retrouver aujourd'hui dans des packs de réédition, des packs, donc, où vous les avez, vous avez les trois dans la boîte, tout simplement, donc, ça se trouve, c'est déjà un petit peu plus difficile à trouver maintenant, mais bon, en cherchant bien sur internet, eBay ou autre, vous pourrez les trouver peut-être un peu plus facilement, voilà, sinon, vous faites comme moi, donc, vous, vous retournez sur les bons vieux G1, voilà, moi, j'ai toujours les miens, et ça fait super plaisir, à part, donc, Shrapnel, que j'aimerais bien pouvoir restaurer avec, voilà, malheureusement, avec ses petites pattes arrière manquantes, voilà, pour notre trio, alors, celui-ci, évidemment, un petit peu de mal à tenir, et on va faire un petit tour de tapis roulant, donc, voilà, pour le dernier tour d'horizon de ces petits personnages, et voici, et voilà, pour terminer, donc, petit 360 de notre trio Insecticons dans leur mode bot, que dire, eh bien, écoutez, après toutes ces années, je trouve ces jouets, voilà, franchement, très, très bien, on a des bonnes choses dans les jouets G1, on a des choses un peu moins bien, bon, il faut dire que ceux-là, ils proviennent, donc, des collections Diaclone, comme toutes les premières séries de jouets Transformers, ce qui fait que, pour moi, c'était vraiment, voilà, les plus beaux jouets, ce qui s'est fait plus tard, bon, voilà, c'était de qualité plus ou moins égale, on va dire plus inégale qu'égale, donc, voilà, pour ce petit trio, donc, que j'adore, et que je suis vraiment fier de posséder, sans trop de casse, et avec leurs accessoires. Et pour conclure, donc, petite photo de famille de mes bons vieux Insecticons G1, cette fois-ci, à nouveau, donc, auprès de Scrapnel Generations, de Bombshell Combiner Wars, et de Kickback Titans Return. Voilà un petit peu, donc, pour cette petite photo de famille, et on peut voir que ces hommages 2.0 sont vraiment extraordinaires, si on met de côté, donc, le fait qu'il n'y ait pas de chrome sur les figurines. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, consacrée à la superbe team au trio Insecticons. J'espère que vous avez pris, donc, plaisir à découvrir, ou à redécouvrir, voilà, cette team vraiment mythique, de, voilà, de notre époque, tout simplement, 1985. 1985, ça ne nous rajeunit pas, mais voilà, qu'est-ce qu'elles étaient belles, ces petites, voilà, ces petites figurines. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ces trois petits paires. J'en profite également, donc, pour faire un petit peu de pub à mes deux boutiques partenaires, donc, la première, Osaka Toys, voilà, qui a reçu, donc, tout récemment, durée à sort, maître de l'univers Origins, et les nouveautés, donc, Revelations, alors, si vous êtes fan, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter, donc, sa boutique sur Facebook, ou alors, vous y rendre directement. Il a rentré également, donc, des nouveautés en Transformers Red, et puis, la nouvelle BD Goldorak, tant attendue par toute une génération. Et puis aussi, donc, du côté des bonnes affaires, concernant, donc, la boutique Vinted de mon partenaire et ami Damien, sachez qu'en ce moment, vous pouvez trouver, vraiment, pour pas cher, le DX Turbo Ranger, à 110 euros, voilà, ainsi que le DX2, donc, à 80 euros. Vous pouvez trouver également le Bird Garuda de la série Jetman, à 120 euros, et le Five Robo Five Man, donc, à 80 euros. Voilà, des prix vraiment défiant en toute concurrence, sachant qu'en général, on les trouve toujours plus près des 200, 300 euros que, voilà, que 80, 110 et 120 euros. Donc, si vous êtes fan de Toku, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur sa boutique. Je mettrai les liens, donc, de mes deux partenaires, comme toujours, dans ma description. Voilà, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Voilà, petite pub passée, donc, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir eu la patience, donc, voilà, de tenir jusque-là. Un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque nous avons dépassé, donc, les 1660 abonnés. Ça y est, c'est fait depuis quelques jours, donc, voilà, ça fait hyper plaisir. Donc, merci pour votre confiance. Au plus ancien, bah, de gros bisous également, et, comme toujours, un merci pour votre fidélité. Cette chaîne ne serait rien sans vous. Voilà, donc, je le répète à nouveau, mais c'est pourtant vrai. Ma chaîne est aussi, donc, votre chaîne et, globalement, donc, notre chaîne. Voilà, donc, merci à tous, voilà, de participer, de m'apporter tout votre soutien et tout votre bonne humeur. C'est vraiment un moteur pour moi. D'avance également, j'insiste toujours un petit peu, mais ça fait extrêmement plaisir, comme vous le savez, d'avance. Merci pour tous vos petits pouces bleus. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, voilà, écoutez, passe un bon week-end. Amusez-vous bien. Reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Waouh, la vache ! Que d'insectes ! On voit que ça rigole pas avec les insecticons. N'aie pas peur, papi. Je suis allé chercher du spite. Du spite anti-insectes. On va les exterminer avec mon spite. Oh, oh. Ah ouais. On dirait qu'ils sont pas très d'accord avec ton spite. Je suis pas sûr que ça les effraie beaucoup, mais que ça leur fasse beaucoup de mal. Mais toi, par contre, je crois que tu vas voir Bobo. Oh, quant à l'or. Pour des raisons techniques, le sketch suivant comportant des scènes de violence insoutenable auprès des publics jeunes, la production a décidé de censurer la fin de cette vidéo. Merci de votre compréhension. Je voudrais attendre une éternité pour cela. C'est fini, Prime.